Et c'est le Raphaël de Découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, c'est jadis et gourmande. Bonjour Domiti Deliassi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale adjointe de cette chocolaterie que votre père a créée. Il venait du marketing et en 1976, il sent qu'on peut commencer à personnaliser pas mal de choses. Il se dit, pourquoi pas le chocolat ? Exactement. Donc mon père ne vient pas du tout de cet univers du chocolat, puisqu'il a fait des études de commerce et de marketing. Et en même temps, le chocolat est un produit qu'il séduit, parce qu'il se rend compte qu'il va lui permettre de pouvoir exprimer sa créativité et son inventivité. Donc pour replacer un petit peu le contexte, dans les années 70, le chocolat n'est pas du tout un produit qu'on voit partout dans les rues, très créatif comme aujourd'hui. C'est un produit qu'on va retrouver avec les bonbons qui vont dans les confiseries. Et donc, c'est vraiment, Jadis et Gourmand, est vraiment précurseur dans cette façon d'utiliser le chocolat, d'exploiter toute la richesse de cette matière qui est vraiment incroyable. Alors il va quitter son travail, il va recruter un chef et il va ouvrir son premier magasin dans le 16e arrondissement à Paris. Il a voulu en fait casser les codes et très vite, il s'est dit, je vais proposer par exemple des lettres de l'alphabet pour écrire des prénoms ou envoyer des messages. Vous nous avez fait d'ailleurs, alors j'ai le mien ici, là, Raphaël. Et on a même, je ne sais pas si on peut le montrer, mais je vais essayer de le faire, Europe 1, un spécial Europe 1. C'est magnifique, c'est vraiment très nouveau à l'époque. Oui, l'idée c'est vraiment qu'on peut faire passer un message avec le chocolat, n'importe quel message. Et donc, il va créer l'alphabet en chocolat. Donc c'est un alphabet en plus qui marie plusieurs saveurs, puisqu'on va avoir une petite base en praliné et en juin du jas. Et puis on a le chocolat noir qui est la lettre et qui apporte cette petite touche d'amertume bien agréable, avec l'onctuosité du reste du produit. Et donc dans nos magasins, en fait, on a tout l'alphabet. Donc chaque personne peut composer en cinq minutes le message de son choix. Oui, vous dites vos magasins parce qu'il y en avait un dans le 16e au départ, mais aujourd'hui, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, exactement, il y a six magasins. D'ailleurs, on va fêter les un an du sixième magasin demain. Donc voilà, c'est une date un peu anniversaire pour nous. Bon anniversaire. Merci. Et oui, voilà, donc six magasins en 43 ans d'existence. On fabrique notre chocolat Hachi Mazarin. On est artisan chocolatier. Vous avez votre labo. Voilà, exactement. C'est situé là-bas, qui a déménagé. On a notre labo qui est là-bas, qui est installé depuis 2006. On a agrandi notre laboratoire en 2006. On a mis également tout notre... Là où on produit finalement les boîtes qui vont aller aussi dans nos magasins. Voilà, c'est un travail très artisanal où chaque élément est positionné à la main. Vous changez tout le temps les concepts. Vous êtes toujours dans l'innovation. Vous essayez toujours de produire des nouveautés. C'est possible ça ? Ah oui. Dans la créativité ? Oui, c'est possible. C'est vrai que c'est un travail exigeant. Donc nous, on a... En fait, tout ce qu'on veut, c'est proposer des nouveaux produits tout au long de l'année à nos clients. Donc c'est vrai qu'on va utiliser les dates phares du calendrier, qui sont évidemment la Saint-Valentin, Pâques. Et à chaque fois, on va sortir une gamme de produits. On s'impose de créer de nouveaux produits pour chaque gamme. Évidemment, on peut en reprendre aussi à des années passées. Mais vraiment, il y a cette idée de nouveauté pour étonner nos clients, pour découvrir de nouvelles saveurs. Et ça, c'est un travail qui se fait en commun. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'être créatif. On peut... Il y a la page blanche aussi. Mais là, en fait, on n'est pas seul face à cette nouveauté. Donc on se retrouve au labo, avec les équipes, avec le chef. Mais également, ça peut être avec une responsable de magasin, avec... Donc c'est collaboratif. C'est collaboratif. Et c'est ça qui est vraiment... Qui nous permet de créer autant, en fait. Ça va plaire à notre DRH, Jean-Christophe. Ah, le chocolat. Le collaboratif, je veux dire. Le chocolat collaboratif. Et le chocolat aussi. C'est le bon chocolat. Est-ce que vous travaillez avec des clients, justement, sur les goûts ? Parce que vous avez votre équipe, mais finalement, quand même, il y a beaucoup de goûts dans la nature. Bien sûr. Comment vous faites pour connaître peut-être même... Est-ce que les goûts évoluent, par exemple, par rapport au chocolat, depuis 40-50 ans ? Oui. Oui, vraiment, les goûts évoluent. Alors, il y a des clients avec qui on travaille particulièrement le goût. Ce sont notamment les entreprises. Parce qu'on travaille beaucoup avec les entreprises. On a un département cadeau d'affaires. Et nous, ce qui nous plaît, c'est de faire du chocolat sur mesure. Donc, le meilleur challenge, c'est quand un client nous dit « Voilà, je veux quelque chose que vous ne faites pas. » « Ok, génial, on va pouvoir inventer ensemble un chocolat. » Et donc, parfois, on a eu des parfumeurs qui voulaient introduire des saveurs qui ressemblaient au parfum qu'ils venaient de créer et l'associer au chocolat. Donc, on a dû travailler des nouveaux chocolats pour eux. Vous avez aussi pris en compte la traçabilité du chocolat. Ça, c'est important. Depuis cette année, vous utilisez des colorants d'origine végétale, je crois ? Oui. On a décidé d'arrêter tous les colorants qui n'étaient pas d'origine végétale. Ça, c'est vraiment un choix qui n'est pas évident. Parce qu'il y a des produits que nous avons dû arrêter. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la meilleure façon de les colorer. Même si c'était des produits qui fonctionnaient bien. C'est-à-dire, par exemple ? On avait un petit smartphone en chocolat avec plein de couleurs. Mais là, pour l'instant, les colorants d'origine végétale ne nous permettent pas de travailler les couleurs de façon assez vive. Donc, on l'a arrêté. Ça ne veut pas dire qu'on ne le reprendra pas. Mais on continue dans la recherche pour arriver à un produit plus abouti. Même chose sur les emballages. Emballages recyclables, limitation de l'usage du plastique. Oui. Ça, c'est vrai que c'est très important. Déjà, c'est une demande de nos clients. Tout le monde est concerné par cette question. Et nous, on veut être un chocolatier, évidemment, engagé dans notre temps. Voilà. Ce qu'on mange nous engage. Moi, j'ai trois enfants. Donc, c'est vraiment une réflexion quotidienne. Dora ? Moi, je voulais insister sur vos vitrines. parce qu'elles sont magnifiques et vous les changez à chaque fois. On se dit « Ah tiens, c'est la rentrée des classes. » Ah, il y a plein de choses. Je trouve ça très chouette. Oui, mais merci de le souligner. Pareil, c'est collaboratif. Oui, complètement. Parce que c'est vrai que là, chaque responsable de magasin, toutes les équipes participent à ce travail. Et elles sont différentes. Parce que même si on donne un cadre, donc on peut faire une vitrine test pour donner une idée, évidemment pour qu'elles se ressemblent les unes par rapport aux autres, mais chacun va y mettre sa patte. Donc, chaque responsable va faire sa boutique et va lui donner un look un peu particulier. C'est jadis, c'est gourmandes. Je vous invite évidemment à aller découvrir leur travail. Merci d'être venu nous raconter cette très belle histoire. Merci de m'avoir invitée. Merci à notre coach, Jean-Christophe Sibéras, qui était avec nous aujourd'hui. Dora, merci d'avoir été avec nous. Merci Raphaël. Nous, on se dit à demain. A demain avec grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501